Bonjour à tous, c'est Aviel et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur SketchUp où nous allons voir la suite de l'utilisation de SketchUp Dans ma première vidéo je vous ai présenté les différents outils, comment les faire apparaître Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ceci qui sont tous les outils pour tracer Pour commencer dans cette vidéo on va s'arrêter juste sur les six premiers Alors avant de commencer nous avons quelques petites notions à connaître Evidemment on va supprimer le petit monsieur ici qui est gentil mais qui ne nous sert pas à grand chose C'est pas vrai, il nous donne une mesure visuelle qui est la hauteur d'un homme Alors voilà, nous avons les trois axes de trois couleurs Ici, l'axe bleu, l'axe rouge et l'axe vert qui nous permettent de nous donner une idée quand nous nous déplaçons sur quel axe nous construisons quelque chose Alors le premier on va, donc le crayon, le crayon c'est le plus simple, c'est un trait Voilà, il se met en rouge, c'est à dire qu'on est parallèle à l'axe rouge Il se met en vert, on est parallèle à l'axe vert Et il se met en bleu, on va essayer de l'attraper en bleu C'est difficile, vous voyez bien qu'attraper un axe c'est difficile Comment faire pour attraper les axes quand on veut tracer dans un axe en particulier Vous avez les flèches avec le clavier, si vous appuyez sur la flèche du haut Automatiquement, il va se mettre sur l'axe Et là on ne peut pas aller à droite, on ne peut pas aller à gauche, on ne peut que monter Vous appuyez sur la flèche de droite, il va sur l'axe rouge Et là vous pouvez aller juste à droite et à gauche Vous ne pouvez pas aller ailleurs Et la flèche de gauche, vous êtes sur l'axe vert Quand vous avez besoin de tracer quelque chose, c'est toujours plus pratique Voilà, vous voyez Avec ça, vous tracer toujours dans l'axe que vous avez besoin Aujourd'hui on ne va pas avoir besoin de tracer sur des axes en particulier Pour cette vidéo-ci Mais plus tard, quand vous aurez vos propres rejets à faire Ce sera toujours plus pratique de savoir sur quel axe vous êtes en train de dessiner Donc le crayon, simplement Voilà, tracer un axe Vous n'êtes pas obligé d'être tracer Un axe Tant que la forme n'est pas fixée C'est-à-dire que tant que la forme n'est pas rattachée A quelque chose d'existant, ne crée pas en allant quelque chose Il vous propose automatiquement de continuer à faire des tracés Soit vous avez besoin juste d'un trait Et dans ce cas-là Vous appuyez sur la petite flèche ici-là Ou alors la barre espace Excusez-moi, j'ai été trop vite On va revenir en arrière Voilà Voilà Notez ici Si vous voulez qu'il n'écrive pas Vous appuyez sur la flèche et ça disparaît Voilà, donc voilà notre premier trait On peut tourner autour Vous voyez, il a été dessiné à plat Voilà Maintenant pour que la forme existe Il faut qu'il soit rattaché Donc voilà Dessine plan de trait Au point L'extrémité Et vous en avez maintenant Une forme Qui est dessinée C'est une forme qu'il ne peut pas remplir On verra plus tard c'est quoi remplir En tout cas, ce n'est pas une forme que vous pouvez travailler plus en détail Parce que vous voyez, on est un peu sur tous les axes différents Alors On va sélectionner tout ça Donc, clic gauche Vous tirez, vous sélectionnez tout Coupez, on supprime Ça c'est les lignes Vous avez à main levée Donc là, c'est pas Comme le crayon où vous appuyez Et après vous lâchez Ici vous restez appuyé pour dessiner Voilà, tant que vous êtes appuyé, vous dessinez Si vous lâchez, il arrête On reprend notre bout Et on va aller jusqu'à l'extrémité Comme ça nous allons créer une forme Voilà, là il l'a rempli Pourquoi il l'a rempli ? Parce que nous sommes sur un seul axe Donc il a bien senti que c'était une seule forme Sur laquelle après on pourra travailler Les données de la texture De la profondeur De la 3 dimensions Voilà, pour les deux premiers Maintenant nous allons travailler Les deux rectangles Vous voyez, vous avez deux rectangles Le premier Vous faites un clic Je vais aller un peu moins vite Je vais recommencer Un peu moins vite Vous cliquez à l'endroit que vous voulez Clique gauche C'est sélectionné Maintenant vous déplacez votre souris Vous voyez Et vous arrêtez A la deuxième Voilà Quand vous avez la taille de votre rectangle Je recommence Premier clic On s'éloigne On fait le rectangle qu'on veut faire Et vous cliquez une deuxième fois Votre rectangle est fait C'est le premier rectangle Le deuxième rectangle Ce qu'on appelle ici Un rectangle orienté De nouveau Vous faites un premier clic Et là il ne vous propose pas De tracer le rectangle Mais de tracer Le premier côté Quel est l'intérêt De ce rectangle par rapport A l'autre rectangle ? C'est que vous n'êtes pas obligé De faire des rectangles Parallèles à l'axe Aux axes Par exemple ici On va faire un rectangle Qui part à 45 degrés Et on peut décider De le faire vers le haut Ou à plein Voilà Tandis qu'avec le premier rectangle Vous êtes obligé de partir Comme ceci Vous voyez On n'a pas d'autre choix Maintenant On commence à voir la taille D'un rectangle Donc je vous propose De reprendre le premier rectangle Ça marche pour les deux rectangles Ça marche pour les deux rectangles On le trace Voilà Et si vous regardez En même temps Que je le trace En bas à droite Ici Il y a des chiffres Ces chiffres varient D'après la taille Donc le premier chiffre C'est l'axe rouge Et le deuxième chiffre C'est l'axe vert Donc évidemment Ça vous donne une estimation De ce que vous voulez mesurer Mais si vous vous étirez Ça peut aller très loin Le plus facile A partir du moment Que vous avez tracé votre rectangle C'est d'y rentrer les données Que vous voulez Je m'explique On veut un rectangle Par exemple Qui fait 200 cm Sur 100 cm Donc On trace le rectangle On clique Et là Qu'est-ce qui se passe ? On appuie directement Sur les chiffres sans rien La liste et les autres 200 Point virgule 100 Entrée Et là Le rectangle C'est automatiquement Mis à la taille De ce que vous voulez Ce qui vous évite de chercher Et d'avoir des mesures Plus précises C'est là C'est ce qui est important Donc par rapport A ce qu'on avait mis Dans la première vidéo On avait parlé De choisir Sur quel modèle On veut rentrer Si on veut rentrer Si on veut rentrer En mètre Si on veut rentrer En millimètre De savoir Qu'est-ce que vous avez rentré Comme donnée Moi j'ai rentré Donc 200 cm Si vous étiez en mètre Vous trapez 200 Vous allez avoir 200 mètres Qui est beaucoup plus grand Automatiquement Donc par rapport A la mesure Vous savez ce que vous écrivez Même chose avec L'autre rectangle Orienté Sauf que l'autre rectangle Orienté Vous allez écrire D'abord la première mesure Donc on a dit 200 Entrée Le trait c'est créé Vous allez choisir Vous allez orienter Votre deuxième axe On va aller Sur l'axe rouge Voilà On va chercher Les points de magnétisme Là on est sur la point Et là vous allez taper Point virgule Comme ça ici qu'on parle De l'autre segment Et on va taper 100 Et on a de nouveau Notre rectangle Qui est apparu On va les supprimer Voilà Donc maintenant nous avons Utilisé les 4 premiers points Les 4 premiers outils On va encore faire Le cercle et le polygone Le cercle Le cercle se trace Par le centre Donc Vous écrivez Ici Et De nouveau Donc vous vous tirez Voilà Vous cliquez une deuxième fois Vous avez un cercle Voilà Notre cercle Il est bien là Il est bien présent Et Comme avec le rectangle On peut choisir La taille du cercle Alors On va On peut choisir deux tailles Avec le cercle On va d'abord travailler Sur La taille de notre cercle Donc là Dans ce cas là On va remplir le rayon Donc de nouveau On va à droite Ici La taille de notre cercle On va dire qu'on fait un rayon De 50 cm On tape 50 Entrez Et automatiquement Le cercle se fait Un rond Avec un rayon De 50 cm Vous avez Une deuxième Une deuxième donnée Que vous pouvez rentrer C'est le nombre de côtés Parce que comme vous voyez Les cercles Nous avons Ces différents segments De droite Mis les uns à côté des autres Avec un axe Aujourd'hui Je travaille Avec Un cercle Un cercle De 24 côtés C'est écrit en bas à droite 24 côtés Vous pouvez changer Vous pouvez mettre 100 côtés Vous avez tapé Avant de cliquer Sur votre ordinateur Pour tracer Vous tapez le nombre de côtés On va taper 100 Et voilà On va tracer notre rond Et voilà Vous voyez C'est 100 petits segments Mis les uns à côté des autres A quoi ça sert ? Bah si vous voulez quelque chose Avec Très très précis Nous allons Mettre 100 Quelque chose un peu moins de précis 24 La différence Elle est surtout Le nombre de calculs Que doit faire votre ordinateur C'est à dire que si vous avez quelque chose Avec Plein de cerfs Plein de ronds Sur plusieurs mètres Et que vous mettez 100 Les calculs que votre ordinateur Va devoir faire Sont beaucoup plus long Donc votre ordinateur Va aller beaucoup moins vite Et risque de râler 24 c'est quelque chose De très très correct Quand vous tracez C'est quelque chose Qui ne se voit quasiment pas A l'oeil nu Quand vous allez travailler Des tours Des poteaux Des câbles Ce que vous avez envie de tracer Evidemment Une fois qu'on a 100 De nouveau Comme avant Maintenant Quand on sélectionne notre rond On a gardé 100 Si vous le retournez à 24 Vous remettez 24 Voilà Moi je reste sur 24 Alors Dernier outil Que l'on va travailler Aujourd'hui dans cette vidéo C'est le polygone Le polygone C'est comme le rond Sauf que ici Vous voyez Il n'a que 6 côtés Vous pouvez Donc le tracer On peut faire Comme avec le rectangle et le rond Choisir La taille du rayon Donc la taille du rayon Est prise d'après les angles Donc voilà On va regarder le 50 Voilà Et Comme pour les ronds On peut aussi changer Le nombre de côtés du polygone On peut mettre par exemple 12 côtés Donc on tape 12 Entrée Et après On trace le polygone Voilà Evidemment si vous mettez 100 côtés Vous allez retourner Sur un cercle Donc Principalement Moi je travaille avec des polygones De 6 côtés Donc je remets 6 Et en nouveau Il n'a pas pris en compte le 6 Voilà 6 Entrée Et voilà Bon 6 côtés Voilà J'espère que ce tutoriel vous a plu Je vous invite A liker la vidéo Et à vous abonner Pour voir la suite des tutoriels De la découverte de SketchUp Pour pouvoir apprendre SketchUp De A à Z Et de maîtriser L'ensemble Des outils Ainsi que différents plugins Que nous allons étudier Lors de ces différents cours Bonne journée Au revoir